Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Ekinossoir, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Dès le 2 janvier 2020, les armateurs, agents maritimes, consignataires, acconniers, chargeurs, commissionnaires en douane, agréés et chargeurs vont reprendre leurs opérations logistiques, commerciales et financières comme à l'accoutumée, avec désormais comme interlocuteur la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala-Bonabéry, RTC. Peut-on lire dans le communiqué signé le 31 décembre dernier du Cyrus Ngo, directeur général du port autonome de Douala-Bonabéry, une décision qui intervient après que la direction générale du port autonome de Douala a imposé la veille, c'est-à-dire le 30 décembre 2019, à la société Douala International Terminal de mettre à sa disposition, dès le 31 décembre 2019, tous les biens qu'elle utilisait dans le cadre de la gestion en concession du terminal à conteneurs. DIT et ses actionnaires de référence entendent continuer à dénoncer cette procédure qu'ils considèrent comme illégale et porter ainsi l'affaire devant les instances juridictionnelles nationales et internationales, afin que les lois et textes du Cameroun soient respectés. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Nouffelet. Tout de suite après, c'est le débrief du journal. Tout de suite et maintenant, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Bonsoir, Moselle Ndiébaï. Bonsoir, très cher O'Too, à tous mes frères qui sont sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, chers camerounais, chers compatriotes, pour ceux qui veulent mieux comprendre le problème qu'il nous sera posé tout à l'heure, j'espère que nous aurons la capacité de dire quelque chose. Voilà. Bonsoir, Paul Jules Camtion. Bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Je souris parce que je me rends compte que je n'ai pas été sur votre plateau et du coup, vous vous semblez avoir oublié mon nom. Je comprends et je le confesse que toutes les fois que vous m'avez sollicité, je n'ai pas pu être là à cause d'un agenda. Vous comprenez donc que la faute, c'est pas moi. Évidemment. Paul Jules Camtion, dites-nous concrètement, vous êtes data journaliste et je rappelle qu'il y a six ans, c'est ça, vous avez travaillé sur la nationalisation des ports du Kamboum. Donc vous avez un certain nombre d'informations. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe au port autonome de Douala-Bonaverie ? Effectivement, comme vous le dites, il y a effectivement, si je peux me permettre ces rédondances, cinq ans que nous travaillions sur la caméronisation des ports du Cameroun. Lorsque nous avions eu vent en réalité que Bolloré était en pôle position pour cumuler à la fois certains terminaux, notamment le terminal à contenir à la fois du port de Créby et celui de Douala. Nous attirions déjà l'attention du Cameroun sur la qualité de la concurrence qui n'était pas de notre point de vue tout à fait saine. Alors il se passe aujourd'hui que ce que nous disions il y a cinq ans est en train de se traduire, même si par un jeu de passe-passe de décrets présidentiels et de textes pris au sein du conseil d'administration, il se trouve en réalité que nous constatons en ce moment que le gouvernement n'était pas très prêt. Parce qu'en réalité, l'une des recommandations c'était de pouvoir assister dans le secteur portuaire au transfert des technologies parce que nous avions remarqué à cette époque, et c'est le cas actuellement, que tout s'est passé uniquement avec des sociétés occidentales qui, dans le cahier de charge qui avait été signé par ces différents ports, ne mettaient pas un accent sur la question du transfert des technologies pour permettre à ces entreprises camerounaises, toutes compétentes, il faudrait le dire, je parle ici sous le contrôle du docteur Edouard Fouchivé qui est l'un des spécialistes des questions du transport maritime au Cameroun, et donc ce qui se passe actuellement c'est que, certes, le contrat de concession des DIT est arrivé à terme le 31 décembre, comme on le dit très souvent, mais en réalité il y a eu comme enjeu de passe-passe entre le couloir diplomatique qui s'est mêlé, le volet politique qui s'est mêlé, le volet et les enjeux du patriotisme qui se sont également mêlés, et du coup on se rend compte en réalité qu'il y a une séparation quelque peu douloureuse entre un partenaire et l'État du Cameroun. En réalité, nous avions prévu de cela il y a cinq ans, et nous nous réjouissons du fait qu'aujourd'hui, le gouvernement commence à le comprendre, même si ça allait passer d'une société internationale à une autre, en mettant presque en minorité les sociétés locales. Voilà, Mousseline Djebaï, au cœur de tout ça, il y a un problème de procédure, on le sent. Merci de me donner la parole, je ne suis pas en train de contredire tout ce qu'il a dit, mais je voudrais rappeler la genèse, parce que j'ai eu la chance d'être un des grands acteurs de la réforme fortuaire, et bien évidemment de la mise en place d'un certain nombre de structures. Donc si on parle de cinq ans, c'est un très vieux problème. Le problème dont nous parlons aujourd'hui date de cela à presque 15 ans. 15 ans. Non, lui il parle de son étude à lui. Non, il parle de son étude à lui, mais le problème que nous constatons aujourd'hui date de plus de 15 ans. Avant l'arrivée de Bouloré ? Bouloré a toujours été au Cameroun sous autre forme. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par Bouloré ? Mais dans le cas du DIT. Par exemple du cas du DIT, je pense qu'il faut d'abord essayer de faire comprendre aux Camerounaises, aux Camerouins, ce que c'est que DIT. Je vous ai dit que DIT est un espace dédié au trafic de marchandises conteneurisées. Au début, ce n'était même pas DIT la dénomination. C'était le TAC, Terminal à Conteneur. Après, c'était Parc à Conteneur. C'est au cours d'une de nos réunions du comité consultatif de l'administration de Ford Autonome de Douala, dont j'étais membre, nous avons pris la décision de transférer cette dénomination à DIT. DIT n'est qu'un terminal à conteneur. Il y a plusieurs terminaux au Ford Autonome de Douala. Il y a le terminal à conteneur, il y a le terminal conventionnel, où les marchandises à nuit, en sac, en vrac et autres, le terminal à bois, c'est toujours un terminal. Dans le cas de DIT, c'est, on a pensé à un moment qu'il fallait tout ce qui est conteneurisé, à l'infort, à l'esfort, en transit, et comme point de chute, ce terminal. Voilà la définition de DIT. DIT appartient à qui ? DIT appartient au Ford Autonome de Douala, parce que le Ford Autonome de Douala est un démembrement de l'État du Cameroun. Donc, tous ceux qui sont derrière, Bolloré, AFM, etc., etc., il y a une dizaine, une quinzaine, Bolloré est juste devant. Oui, comme majoritaire. Majoritaire. Donc, il y a toute une multitude des entreprises qui sont derrière cette opération. Alors, Bolloré, aujourd'hui, si c'est Bolloré, il n'est que concessionnaire, c'est-à-dire un locataire d'un espace. Le financement a été un financement échafonné pour le Cameroun. Parce que, pour revenir à l'essentiel de cette question dont vous venez de poser tout à l'heure, c'est le contenu du cahier de charge qui a été établi, signé par les autorités camerounaises. En 2004 ? 2004, 2003, 2004. 2004. Bien évidemment, c'est de là que part toutes ces opérations. Il me souvient qu'en son temps, nous avions suggéré le portage. Qu'est-ce que c'est qu'un portage ? C'est nous, les ensembles des opérateurs portuaires, surtout camerounais, qui avions pensé que nous devrions également être des actionnaires de DIT. Dans ce portage, nous étions environ une cinquantaine, voire une centaine d'entreprises. Donc, j'étais le porte-farole. Chacune de nous devait verser environ 5 millions de francs. Ça devait faire autour de 500 millions de francs comme apport de nationaux dans le capital de DIT. Les réunions se sont tenues. Et à la fin, j'avais été invité avec certains de mes confrères, celui de Stade. Je vais citer les mamales, les nanas et autres. Ils sont encore des gens, ils sont là. Le frère Kadji et autres. Finalement, on n'a pas été reçu. Et DIT est passé comme tout se passe, comme une lettre à la force. On a donc signé cette convention. Il y a des clauses contractuelles dans le cahier de charge dont nous en parlons aujourd'hui. Parmi, dans le détail, il y a une clause là qui dit que le fort ne peut pas faire même appel à une autre entreprise. Il pourrait tout simplement résilier à terme le contrat avec DIT, c'est-à-dire Bouloré et autres, s'il n'est pas satisfait. Le fort peut-être, bon gré, mal gré, a pensé peut-être avec une nouvelle gestion, de faire appel à un marché public. Donc Bouloré a été un des concurrents. Maintenant, vous êtes locataire, quelque part. Vous avez quand même des droits et autres. Je ne fends personne. Je viens rétablir ce que j'ai vécu et ce que je continue de vivre parce que j'ai la chance d'être un petit acteur de la place portuaire. Donc, dans ce ping-pong-là, c'est les Camerounaux qui ont signé le cahier de charge il y a 15 ans. Bien sûr. C'est eux. Donc quand on renvoie le problème aujourd'hui que les multinationales, ceux qui sont venus hier et aujourd'hui, non, ce n'est pas ceux-là. D'autres sont en poste. D'autres sont en retraite. D'autres sont dans des conditions dont je ne peux pas me permettre d'en parler sur ce plateau. Les signataires du cahier de charge dont nous en discutons aujourd'hui. Moi, si je suis sur ce plateau, c'est pour dire en tant que partenaire de la place portuaire, les coûts, les délais de passage de marchandises. Qui paye la facture? Qui paye la facture? Qui paye la facture? Je suis donc venu sur ce tableau, à l'antenne, avec quelques informations précises. Les communiqués de Bouloré, donc DIT, les communiqués du fort, et quelques extraits, bien que n'étant pas juristes, de la loi en ce qui concerne la situation dont nous nous retrouvons aujourd'hui. Qui, de mon point de vue, est une crise. Qui, de mon point de vue, est une crise. Parce qu'à l'heure où nous parlons, mes chers amis, chers téléspectateurs, nous avons des marchandises à dédouaner. À l'import, à l'export, en transit. Aujourd'hui, j'ai eu des milliers de coups de téléphones de mes confrères, de mes partenaires, de mes fournisseurs, qui attendent leurs marchandises. Les usines sont bloquées et autres. Qui fait le sur-est-arri? Le stationnement. Même la taxe portuaire. On vous demande de produire une Ilias de documents. On vous demande le numéro d'une banque. Où est-ce que vous irez chercher les documents pour faire les faillements et sortir la marchandise? C'est là que je suis donc sur ce plateau. Je souhaiterais que les questions qui nous seront posées aillent en ligne droite pour que nous saisions de donner la bonne information aux téléspectateurs. Mais à travers le communiqué signé de Sirius Ngongong, le directeur général du porto d'Ontedora, de cette journée d'aujourd'hui, du 2 janvier, tout devrait rentrer dans l'ordre. Comme s'il n'y avait rien eu. Il faut nous faire m'envoyer la parole. Il n'y a plus d'un communiqué. Oui. C'est le communiqué du 31 décembre. J'ai également le communiqué de DIT. Oui. Devant moi, qui nous dit que tout ce que le port est en train de faire est nul et de nul effet de par la loi. Un, il se réfère, n'est-ce pas, à la décision du tribunal. Et de deux, il dit également que le port autonome de Douala est en train de vouloir prendre des mesures. Donc, il n'a pas le droit d'en prendre, par exemple, la réquisition. Voilà. Donc, nous sommes perdus. Voilà. Ce que c'est, je vais préciser que le communiqué que vous avez est un communiqué qui est sorti le 30 ans journée. Oui, oui. Avant la décision de la justice qui a été rendue. Oui, le 31 décembre. Voilà. Et M. Dibas, il fait allusion au communiqué des DIT qui vient après le communiqué à la fois du pacte et de la justice. Le communiqué des DIT, c'est le premier janvier. Et justement, qui se félicite du fait que toutes les récriminations qui avaient été portées devant la juridiction de Douala qui est compétente en la matière reconnaissent effectivement tout cela. Ah non, à la lecture du communiqué que j'ai daté du 1er janvier 2020, c'est pas ce qu'il a dit. Oui, j'aurais bien souhaité, avec votre permission, que comme nous sommes sur ce plateau, c'est pas entre nous le débat des fanélistes. Mais nous voulons mieux faire comprendre à nos chargeurs, aux Camerounaises et aux Camerounais, et même au-delà. Parce que nous avons, par exemple, des ports secs ailleurs. Donc, les échecs de ports de DIT sont réfrécutés à l'extérieur. Nous avons un terminal sec à Bangui, nous avons un terminal sec au Tchad, à Djamina. Donc, le problème ne réside pas tout simplement au niveau du port de Douala. C'est juste... Absolument, c'est tout... Voilà. C'est pour le monde entier. Mais n'oubliez pas qu'il y a des ports secs juste à la sortie du port de Douala ? Pour l'Intempio, depuis un certain temps... Non, ça, c'est pas un port sec. Je vous en prie. Ça n'a rien à voir avec le port de Douala. Pour l'Intempio, depuis un certain temps... Le port de CNCC. Ça n'a rien à voir avec le port... Ça s'appelle aussi le port sec. Non, 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 c'est pas un port sec. C'est juste une aire de stationnement. J'ai été administrateur au CNCC pour la mise en place de cette structure qui fonctionne normalement. C'est pour alléger le trafic des marchandises à l'entrée, à la sortie. C'est l'air de défaut. Ça n'a rien à voir avec un port sec. Merci, Mgr Djebaï. Pour l'Intempio, depuis un certain temps, on parle du tribunal administratif et tout ça. Donc, on pense qu'on aurait dû accorder quelques temps encore à DIT, le temps que la procédure aille jusqu'à son terme. Si moi, par exemple... Votre émission, vous l'avez intitulée... Pour un eau trouble. Oui, pour un homme de Douala, en eau trouble. En fait, j'ai envie de dire... Paul Biarnot trouble. Je vais vous dire... Paul Biarnot trouble ? Oui, Paul Biarnot trouble. Comment ça ? En fait, cette situation... Si vous vous souvenez très bien, c'est parce que le politique entre dans le dossier, après que le Drian arrive au Cameroun, qu'on observe tout ce qu'on observe là. Alors, il faut vous poser des questions. Pourquoi ? C'est quand le Drian arrive. Parce que les textes sont suffisamment clairs. On parlait d'une concession que le port autonome de Douala a eue en 2004. Oui, 2004. Et qui est censé... 28 juin. Voilà. Juin. Qui était censé s'achever le 31 décembre 2018. Le décret numéro 95, base 035, qui porte en statut du port autonome, confère au port autonome de Douala l'attribution pour gérer le port. Ça veut dire qu'il peut gérer le port. Il peut le concéder. Il peut donc décider, à un moment donné, de ne pas faire un appel d'offre pour de nouvelles personnes. Donc, sur le principe, le 31 décembre de l'année dernière, le contrat du DIT est terminé. Le port revient entre les mains du PAD. Du PAD. L'article 7 de la loi que j'ai cité tout à l'heure, reconnaît au PAD les prérogatives de puissance publique. En vertu de cette prérogative-là, que le PAD peut réquisitionner un matériel. On n'a pas besoin nécessairement d'accorder six mois au DIT pour continuer. Je veux dire, le PAD possède les droits que l'État possède en matière de puissance publique, quand l'intérêt général est assuré. Alors, tout ce qu'on observe là, j'ai l'impression que, il s'agit en fait, le port autonome de Douala est plus ou moins l'outil que M. Paul Béa a utilisé pour essayer, c'est un peu comme si on était dans une situation de négociation où il y a quelque chose qu'il faudrait donner à une contrepartie. Parce qu'il ne vous a pas échappé que c'est bien à l'État français, via Bolloré, que la gestion du port autonome de Douala se faisait. Je veux dire, le DIT. Et donc, on ne comprend pas qu'une entreprise autonome comme le port autonome ait bouclé le dossier de soumission qu'il a lancé et que le DIT n'était pas parmi les cinq entreprises qui étaient retenues. et que c'est tout par-delà, pour DIT, il y a un problème, il y a un problème. Bien entendu, il y a eu, parce que, il y a eu M. Cyril Bolloré, qui a écrit à M. Paul Béa, une entreprise qui est comme le port autonome de Douala, qui a une assemblée générale, un conseil d'administration et une direction générale, on ne comprend pas comment c'est la présidence de la République qui prend sur elle des cris pour arrêter un processus qui est en cours. Je vous dis, dans les statuts et dans les textes qui organisent le port autonome de Douala, c'est le ministère des Finances qui, au nom de l'État, est... C'est la tutelle financière. Qui représente l'actionnariat unique. Et aussi la tutelle technique. Bien entendu, je dis très bien que c'est le ministère des Finances qui est l'actionnaire au nom de l'État. On se serait donc attendu que ce soit le ministère des Finances... Donc pour vous, cette présence, on va dire, de la présidence de la République, vous dérange ? Non, non, c'est le même dérange, mais elle est révélateur de ce que... Parce que vous allez très bien comprendre, le 31 juillet, M. Ngo Ngo est très bien à M. Sirius Ngo d'accélérer le processus d'attribution, en fait, de recherche du nouveau concessionnaire. On ne peut donc pas concevoir que M. Ngo Ngo n'agit pas avec l'aval express de M. Polvia. Non, c'était sous haute instruction. Ben voilà, ça veut dire, le 31 juillet, il demande à M. Sirius Ngo, le directeur général du port... D'accélérer ? D'accélérer la procédure. Révirement. Après que le Drian arrive au Cameroun, on demande de sursoir. La suspension, la suspension du processus. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que globalement, ces deux, trois dernières années, Polvia, sur la scène internationale, a été honi. Le seul pays, le seul pays qui a toujours soutenu Polvia, était la France. Et donc, dans ce marché où Polvia voulait proposer quelque chose à ceux qui le soutenaient, il a fait sciemment, parce que ce processus, très bien, c'est depuis 2018 que la paix d'offres a été lancée, et les cinq présélectionnés en 2019. Et c'est le 16 août dernier que la liste de celui qui a été retenu... Thiel. Voilà. Et malgré la décision de la Chambre administrative, ici à Douala, de sursoir, M. Sirius Ngo a continué le processus. Et on a observé le 4 octobre la signature par Thiel de la concession. Alors, il y a deux choses de l'une. Soit, il y a eu faute de gestion de la part de Sirius Ngo, et on comprendrait que le conseil d'administration laisse ça sanctionner. Et jusqu'ici, personne ne nous dit que ce monsieur a commis une faute de gestion. Alors, on ne peut pas comprendre que, subitement, la présidence de la République se soit émissée dans ce dossier, pour demander qu'on se toque. La vérité, c'est que, on le sait, M. Paul Biard, tout en permettant à la France d'exister toujours au Cameroun, via la gestion du port autonome de Douala, et soit dit en passant, les ports sont les outils les plus stratégiques dans un pays. On se serait attendu qu'on puisse applaudir des deux mains, parce que la nouvelle concession permettait que des nationaux, même si c'était en minorité, puissent entrer dans la gestion du port autonome de Douala. Notamment, il y a un consortium qui était dirigé par Dan Poulot. On se serait attendu, donc, que le Cameroun soit fier de ce que des nationaux entrent déjà dans la gestion de cet espace. Mais, revirement, on demande de ce soir. Et tout porte à croire que DIT, avec le port autonome de Douala, risque de continuer une gestion en tandem, puisque DIT commence à dire que le port autonome n'a pas, que la procédure de réquisition est illégale, ce qui n'est pas vrai. Et donc, on attend vraiment ce que les juridictions vont dire concernant cette affaire. Mais, en tout état de cause, le port autonome de Douala est dans son droit, parce que les textes qu'il organise lui donnent compétence pour gérer le port. Et donc, il peut, en vertu de la loi, compte tenu des prérogatives des puissances publiques dont il dispose, il peut réquisitionner le matériel pour gérer ce port, en attendant que de nouvelles directives soient prises. Voilà, Mousseline Djebaïe, entre-temps, il y a eu la création de la régie terminale à conteneurs. Quels sont les critères qui ont milité en création de cette régie ? Je suis un peu gêné sur ce plateau. Oui. Pourquoi ? D'écouter mes autres confrères qui, au lieu de regarder le problème depuis sa naissance, depuis qu'il existe, aujourd'hui, on commence par dire qu'il est politique, il n'est pas politique, il est ceci, il est cela. Le problème des déités, comme tous les autres problèmes, sont à la fois politiques, économiques et sociales. Donc le problème du fort est un problème économique, politique et social. Lorsqu'il prend les déclinaisons, le fort est régi par les lois. Il y a, bien évidemment, la loi de 1968. On va en revenir tout à l'heure pour pourquoi elle s'en régie. Et bien évidemment, nous reviendrons sur la réquisition, parce que c'est ça qui fausse le problème. Alors, lorsque je prends le texte, moi, je suis pas juriste, mais j'ai eu quand même, je dois le dire, parce que je suis un opérateur fortuaire, donc je suis concerné pour le compte d'autrui. Alors, président du tribunal dit ceci, le recours de la ferme, terminale BG, évoloré, portant sur le souci à exécution de la décision du directeur général du fort autonome de Douala, en date du 4 décembre 1919, terminale à conteneur FAD, préfare de défaire des déités, est irrécevable. Article 2, ce recours est, ce fondant, recevable. Et par conséquent, ordonnée à la suspension des effets de la résolution numéro 0685, bar 19, bar CA FAD, d'ici décembre 2019, du Conseil d'administration du fort autonome de Douala, portant création et organisation de la régie déléguée de la gestion, d'exploitation et de maintenance du terminal à conteneur du fort de Douala, Bonaverie, et de tous les actes pris en son fondement et ou en son application, il soit ce qu'il soit statué par sa légalité. Signé de président du tribunal, magistrat, hors-échec, voilà son nom. Je veux ce texte. Il faut également le lire et mieux le faire comprendre à ceux qui nous écoutent. Donc, je suis fallu à pour le problème des hommes ou de dire que tel a fait ceci, c'est là. Je suis là pour l'examen et c'est d'expliquer ce qui se fasse et les difficultés que nous rencontrons au fort. Lorsqu'on parle de l'article 17, on dit bien, en ce qui concerne le fort, dans le cadre de l'exercice de ses missions de services publics, le fort autonome de Douala dispose des pouvoirs de police et des prérogatives de puissance publique. De police. pour l'application des dispositions de l'alienat 1 ci-dessus. Voilà le texte. Il est là. Maintenant, on rentre dans la définition comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour qu'on puisse mieux se faire comprendre. La régie terminale la contenante. Je suis en train de dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus un problème d'ego. Je dis bien, un problème d'ego qui nous fait s'ouvrir nous tous. Le fort d'un côté, le groupe Bolloré, actionnaire de l'autre côté. C'est là que j'ai parlé tantôt à mon entame l'histoire de qui paye les frais. C'est nous. Donc je suis fallu pour soutenir qui que ce soit. Mais de par le document que moi je reçois parce que je suis un acteur donc je suis gisé. Je suis donc sur ce plateau pour essayer de donner les explications et d'essayer de donner les documents que j'ai reçus. de l'autre côté on me demande de faire ceci. Je suis tiraillé. Justement, ne soyez pas tiraillé. Il ne faut pas dire quelque chose. Ni vous ni moi sur ce plateau personne ne sera à la place de la justice pour régler ce problème. Je ne dis pas plusieurs versions. Ni moi personne sur ce tableau ne va pas régler ce problème. Je vous ai dit tantôt et au départ je vous... Est-ce que le port autonome peut gérer l'espace port autonome ? Il y a une autonomie le port de Douala. C'est le domaine du port. C'est le domaine du port. La concession de DIT s'arrêtait le 31. Oui. Si ça s'arrête le 31, les choses peuvent continuer en attendant. Doivent continuer. Oui, doivent continuer en attendant. La personne qui est vraisemblable pour continuer les choses c'est le port autonome de Douala. Parce que c'est son domaine. Parce que ça lui appartient. Voilà. Non. Ça appartient au port. C'est son domaine mais en régie. Il sait ce que c'est qu'une régie. Il faut déjà comprendre la définition. Non, non, non. C'est que c'est qu'une régie et en ce temps-là non, on vient d'être sur la réquisition pour mieux faire comprendre aux téléspectateurs le problème qui se pose essentiellement au niveau. La régie est à la fois un établissement public chargé de la gestion d'un service public et un mode de gestion et de ce service autrement dit un organe gouvernemental de régulation. Un organe gouvernemental de régulation. Plus loin. Parce que nous sommes au niveau de la réquisition. C'est ce qui bloque. C'est l'élément bloquant à l'heure actuelle. Aujourd'hui, c'est l'élément bloquant. Une réquisition est principalement un ordre que donne l'autorité publique de mettre à sa disposition des personnes ou des choses. Cette mesure est également justifiée par l'intérêt général encadré dans une réglementation et assortie d'une indemnisation. Je vous ai dit tantôt que le port avait dans le cadre de cette réquisition une mission de folie. Je m'arrête là. Aux constitutionnalistes, aux hommes de droit de nous donner les déclinaisons pour qu'on sorte de se mobiliser. C'est pour ça que je suis sur ce tableau. OK. Sauf que j'ai l'impression c'est Serge Alain pour dire que j'ai l'impression qu'on lit un texte mais en réalité on ne le comprend pas et on ne l'interprète pas. On ne le contextualise pas en réalité parce que c'est ça qui est le grand souci. Finalement, nous sommes tous d'accord sur ce plateau mais j'ai l'impression que par moments pour des intérêts parce que lorsqu'on fait une analyse il faut bien inscrire tous les éléments contextualisants pour mieux comprendre et mieux appréhender la question de l'heure. Je crois que je suis assez mieux placé pour le faire. Maintenant, on va vous le parler de manière comme ça mais moi je suis le vécu. Vous avez cité le nom de certaines fonctions là tout à l'heure Il ne s'agit pas de vécu il s'agit de droit. Il s'agit de comprendre. Je veux dire que vous allez le texte de droit. Vous êtes en train de lire mais on vous parle la question sur le terrain l'application des textes et des lois en question. C'est de ça qu'il existe. Voilà donc les documents qui nous sont sur la table qui a raison et qui n'a pas raison. Oui Serge Alain je vous écoute. Paul Jouac Cette régie ma question demeure les critères pour le choix. Ok. Comment ça s'est passé ? Alors lorsque vous essayez de comprendre comment cette régie a été créée il est tout à fait d'accord que le PAD voyant le contrat arriver à son terme a pris des dispositions en appliquant simplement des textes d'abord le conseil d'administration du PAD qui a statué sur la question en s'appuyant sur un décret présidentiel et donc qui met en oeuvre justement cette régie en question. Mais maintenant l'autre question c'est la justice est en train de désavouer en indiquant en réalité que toute la procédure derrière la mise en place de cette régie est illégale au regard des éléments qui ont été versés dans le dossier. Je suppose qu'il s'agit du dossier versé par DIT parce qu'il y a eu amalgame sur ce plateau. DIT en réalité c'est le consortium qui gère le terminal à conteneur. Ça il faudrait qu'on le dise dans le cadre d'une concession. Ça il faudrait c'est une petite précision que je voudrais apporter. Donc simplement pour dire en réalité que nous qui observons nous les observateurs nous devons bien comprendre ce qui se trame. Et puis comme je vous expliquais en début de propos il y a comme une sorte d'impréparation à la fin de ce contrat. Pour la pourquoi je demandais certains pensent qu'il fallait donner un peu de temps. Il fallait encore donner peut-être six mois et Bolloré le dit DIT autant pour moi le dit dans ses multiples communiqués en réalité que pour arriver à ce terme il est allé vers le PAD en lui demandant et je crois que les textes permettaient en réalité au PAD de le faire sauf que quand vous entrez au fond de l'affaire vous comprenez en réalité qu'il y a comme une sorte de rancœur au regard de la mise en œuvre du cahier de charge qui avait été assigné à Bolloré. Souvenez-vous de la crise au portuaire qui a eu lieu je crois fin 2016 début 2017 et qui a donné naissance finalement au port sec hors du port de Douala si vous vous rappelez contrairement à ce que quelqu'un a dit sur ce plateau qui n'existe pas de port sec en dehors de la place portuaire ça existe bel et bien et ça a été créé au lendemain de la crise qui a eu lieu à cause justement du problème de portique si vous vous rappelez qui a dû créer un congestionnement allant à plus de 1000% donc il y a tous ces éléments 2017 voilà c'était fin 2016 2017 je me rappelle même qu'il y a plusieurs importateurs qui se plaignaient de ce qu'ils ne parvenaient pas à entrer en possession de leur conteneur et ces conteneurs qui étaient entassés nous avions travaillé sur la question nous avions fait plusieurs enquêtes nous sommes allés au port justement pour y travailler et c'est cette année justement que la CONAC s'intéressait à la corruption dans le secteur portuaire mes souvenirs sont très exacts alors simplement pour vous dire en réalité qu'il y a comme une sorte et quelqu'un l'a relévé sur ce plateau c'est disons-le l'intuition de la présidence de la république dans ce dossier qui crée toute cette cacophonie c'est vrai que les spécialistes du droit administratif nous diront qui peut le plus peut le moins mais parfois en allant au moins là il faut parfois être subtile mais sauf que l'impression qu'on a c'est qu'on a comme une présidence de la république troublée face d'une part à la présence d'un partenaire tout à fait historique qui essaye de vous titiller en vous disant qu'écoutez mes intérêts y sont et face au cri des acteurs de la place portuaire qui demandent de nationaliser cette place vous vous souvenez en fait que c'est un credo qui avait été soulevé depuis et donc ce jeu est en train de troubler quelqu'un le rappelait qu'il y a eu une note du secrétaire général de la république qui demandait au directeur général du PAD d'accélérer quelque peu après l'arrivée du ministre le Drian au Cameroun on demande au directeur de sur soi et tout de suite c'est à ce moment que la justice s'est prononcée sur à commencer à mettre en branle justement tout le dossier qui a finalement abouti au 31 décembre à demander finalement au PAD de revoir parce qu'en réalité la justice estime que toute la procédure est illégale donc comme il disait on ne peut pas enlever ou alors ignorer le fait que le politique n'a pas une dimension très haute dans cette affaire le politique a pris le dessus et nous le disions il y a 5 ans que le port comme les télécommunications comme le pétrole sont des secteurs extrêmement névralgiques et il faut faire très attention et on le voit aujourd'hui la façade maritime d'un pays ne se gère pas comme un ballot de friperie qu'on vend au marché central de Doua là par exemple donc toute cette cacophonie là finalement j'ai très peur pour le directeur général du PAD qui risque d'être le bouc émissaire vous vous rappelez de l'affaire Etoundi Oyono qui dans le cadre du dragage du même port avec le même auteur avait finalement perdu les plumes pour se retrouver à la maïtue avant de revenir finalement à se poster quelques années plus tard il faudrait qu'on fasse très attention parce que tel qu'on voit des gens vont perdre des plumes pas parce qu'ils auraient été incompétents mais arrêtés parce que les intérêts auront eu raison je reste avec vous Paul-Jérard Campe est-ce que vous comprenez que ce secteur aussi sensible on nous apprenne à l'école primaire que c'est la portée d'entrée absolument le port l'aéroport mais oui est-ce que vous comprenez la légèreté avec laquelle on gère un dossier aussi sensible comme je vous expliquais cette légèreté vient de la présidence de la république faudrait pas qu'on nous occulte j'ai plutôt très pitié du directeur général du PAD qui en réalité de faire les mains et les pieds pour non seulement être dans la légalité mais être aussi patriote même si c'est un patriotisme à double balle puisqu'on constate en réalité que chacun doit sauvegarder ses intérêts mais c'est l'intrusion permettez-moi le terme entre guillemets de la présidence de la république qui vient carrément mettre toute la fête c'est-à-dire que vous avez une justice qui finalement est obligée de rendre la justice en regardant le droit de la présidence de la république vous avez le directeur général du PAD qui tient à respecter toute l'arsenal juridique qui est mise en place pour respecter la fin de concession du DIT mais vous avez en même temps DIT qui se plaint du fait que la concurrence n'a pas été respectée en même temps les propositions qui ont été faites n'ont pas retenu l'assentiment du PAD et c'est ce qui crée alors je crois que je lisais encore sur la page d'Alex Gustave Zipazé qui est un journaliste qui s'intéresse également aux questions portuelles qui disait que ces autorités sont allées et se sont rendues compte en réalité que l'activité est en train de continuer son cours normal cette fois sous la RTC mais en réalité sous la régie mais en réalité tel qu'on parle ici c'est en train de jaser mais il y a également la dimension du personnel de DIT qui durant cette année de concession avait acquis un certain nombre d'expériences et un certain nombre de transferts de technologies même si il faut critiquer cela que ça n'a pas été dans son compte il y a tous ces aspects qu'il faut regarder également M. Ndjepay oui je voudrais essayer de corriger quelque chose parce que je ne souhaiterais pas qu'on dise des choses qui ne viennent pas de moi je vais parler du fort il y a le fort de Bonavéry donc il y a le fort autonome de Douala il y a le terminal à nu que nous connaissons bien conventionnel il y a le terminal à conteneur il y a le terminal à voie il y a le terminal de Louvay Douala n'a pas un autre fort sec que cela soit compris on avait juste à l'époque décongestionné les conteneurs du DIT parce que il n'y avait plus suffisamment d'espace pour les mettre ailleurs le fort de Douala a aujourd'hui un terminal au Tchad sec et à République centrafricaine ils sont en train de vouloir mettre un autre entre Douala et Edea à ma connaissance donc voilà le terminal on est au moins d'accord que c'est à la sortie non contre nous nous comptons très bien parce que vous avez fait cette différence donc ce sera la sortie il est encore c'est un projet c'est un projet celui-là celui que vous voyez après la de Bamba ça c'est une autre entité administrative qui a cet espace c'est pas dédié au transfert et autre c'est une aire de stationnement une aire de stationnement je dis bien de stationnement ça c'est la première chose la précision donc la précision par rapport à ce que je venais de dire tout à l'heure non les acteurs aujourd'hui au niveau du fort autonome de Douala ne sont pas ceux qui ont signé ce cahier de charge je reviens là-dessus vous voulez juste évacuer du temps de Ngo et autres quels sont ceux qui avaient signé préparer le cahier de charge il y a 15 ans c'est ce cahier de charge aujourd'hui qui est en train qui a des conséquences c'est ce cahier de charge qui a des conséquences c'est pas il y a 5 ans non c'est vrai que vous avez fait des études là-dessus on en est là et au début de mes propos j'ai dit bien qu'on avait ce que nous appelions un portage vous savez ce que c'est qu'un portage l'ensemble des PME de droit camerounaise qui voulaient être des actionnaires nous y maintenons également mais même cette révision dont nous en parlons maintenant est-ce que nous sommes pris en compte quelle est donc la participation des entreprises du secteur portuaire maritime là-dedans allons-y allons-y calme allons-y allez-y 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 tout ça on sait que cette levée de bouclier c'est contre Bolloré en quoi le nouveau sera-t-il différent de Bolloré le nouveau de Bolloré le nouveau Bolloré ça le nouveau concessionnaire le nouveau concessionnaire oui c'est là où je dis que je suis perdu perdu en ce sens que si vous voyez les recommandations du comité des consultatifs d'orientation du fort autonome de Douala il était question d'avoir deux ou trois terminaux à conteneur je continue de le dire parce que peut-être mon petit Giza est sur ces documents il devrait donc avoir une saine concurrence avec la compétitivité du fort de Douala merci aujourd'hui le fort de Douala non je suis en train de répondre à vos questions c'est l'heure du journal non non je dis que je reviens je vais vous passer la parole ok madame monsieur le temps d'aller à la rencontre de Célique Noufelet pour les titres du 20h Célique Noufelet bonsoir au menu ce soir bonsoir Serge Alain bonsoir à vos invités ce soir nous parlerons d'un nouvel épisode dans ce feuilleton judiciaire qui oppose encore APM Bolloré et le port autonome de Douala qui vient de se pourvoir pour contester la décision de suspension de la régie du terminal à conteneur le port autonome de Douala peut-il assurer l'exploitation et le suivi du service public de manutention au terminal à conteneur du port de Douala c'est l'enquête à suivre dans le journal de 20h et les dernières réactions du port concernant cette décision de suspension de la régie qui avait été créée il y a quelques semaines lors d'un conseil d'administration du port autonome de Douala nous parlerons dans le journal de 20h des annonces et du discours du chef de l'état sur les questions économiques le président de la république s'est montré assez évasif selon certains experts en économie dans le journal de 20h ils vont décoder son message évoquer la limite des réformes auxquelles s'attendaient les Camerounais également sa majesté Sokoudjou roi des Bamendjou qui lui aussi interpelle le gouvernement camerounais les opposants l'opinion publique nationale sur les enjeux de pouvoir mettre sur pied une véritable nation camerounaise dépoussiérée de ces batailles égoïstes politiques qui ne font qu'envenimer la situation au Cameroun il s'exprime dans le journal de 20h nous irons également dans la ville de Douala où l'insécurité également bat son plan avec l'arrestation d'un groupe de brigands qui sémait la terreur durant de nombreuses semaines et dans le chaudron de la crise anglophone il y a cet incendie de la sous-préfecture de Mouyouka au moment où le ministre de la Défense lui a séjourné dans la région du sud à la frontière Cameroun et Guinée-Équatoriale afin d'évaluer le dispositif sécuritaire et rassurer les soldats sur les garanties du chef suprême des armées et Paul Biya qui restent à leur côté nous en parlerons dans un instant Céjala Voilà fin de cette première partie Équino Soir Madame, Monsieur on se retrouve donc après pour Équino Soir deuxième partie le temps du débrief nous serons toujours accompagnés de nos invités nous attendons toujours Madame, Monsieur le représentant du RDPC sur ce plateau le siège il est vide là pour le débrief du journal Madame, Monsieur place tout de suite donc au 20h de Cédric nous fêler Depuis plusieurs années sa vie se met à votre disposition plusieurs gammes de vins de qualité pour tous vos événements disponibles en boutique grandes et moyennes surfaces sur toutes les tendues du territoire national dégustées et appréciées Elvino Rouge et Elvino Blanc Moelleux Baron de Ribeira Rouge Moelleux Pénassol Rouge et Pénassol Blanc Moelleux le Vieux Moulin Rouge et le Vieux le tour sur le plateau Équino Soir deuxième partie le temps du débrief nous sommes toujours en compagnie de Moselline Djebaï Paul-Juel Campion Paulin Kemdio et je reviens à vous Moselline Djebaï on a terminé d'abord le débrief Moselline on va revenir sur le port et c'est que ça vous tient à cœur d'abord vous avez suivi le discours du président le 31 décembre et également dans le journal certains Camerounais se plaignent de ce qu'il n'y a pas eu d'annonce forte vous après ce discours vous attendiez à des choses que vous n'avez pas écoutées qui n'ont pas été dites j'ai sujé avec beaucoup d'attention le discours du chef de l'état président de la République du Cameroun son excellence monsieur Fouliat qui comme le veut la constitution il nous a toujours sergi à la fin de l'année un discours un discours bilan il a avancé un chiffre déjà de 4% il tient certainement les données statistiques pour donner ce chiffre peut-être compte tenu de la situation qui prévaut en ce moment au Cameroun notamment on a eu dernièrement les incendies la sonara vous voulez faire ça vous voulez faire que la CDC est un maillon essentiel à ce qui concerne l'agriculture et bien d'autres chantiers et autres qui jusqu'à présent ne sont pas encore achévés on aurait souhaité avoir beaucoup plus d'informations là-dessus mais bien évidemment quand vous posez la question j'aurais souhaité ça j'ai dit bien j'aurais souhaité également que dans ce discours que le chef de l'état nous dise quelque chose concernant la jeunesse les emplois bien évidemment c'est tout qu'il avait promis l'année dernière 500 000 emplois je suis resté dans ma soif parce que nous ne voulions pas que la jeunesse c'est le frère de l'âge de la nation c'est l'espoir du Cameroun c'est le Cameroun de demain et si au cours d'un discours comme celui-là et qu'on n'a pas pu parler essentiellement de la jeunesse je suis personnellement au regret mais n'étant ni conseiller ni rédacteur du discours du chef de l'état les observations que je voudrais faire sont certainement celles-là en souhaitant que ce n'est que par le dialogue la convivialité l'harmonie que nous pouvons atteindre tous ces objectifs voilà la quintessence n'est-ce pas de l'orientation par rapport au discours du chef de l'état Paul J. Kamtian vous vous dites que tout un discours où l'on vante les progrès économiques sans branding une seule donnée je crois que j'ai bien restitué c'est bien cela votre pensée effectivement c'est le poste que j'ai fait sur ma page de Facebook à la suite de ce discours effectivement quelqu'un lui disait mon prédécesseur le disait sur ce plateau je découpe ce discours en deux grands temps c'est-à-dire le premier temps c'est un peu comme une sorte de bilan de ce qui avait été promis l'année dernière avec un chiffre pas une donnée ça il faudrait qu'on ne fasse pas d'amalgame il a parlé de projection de 4% je ne sais pas en quoi c'est une donnée parce qu'en réalité une donnée devait pouvoir renseigner lorsque vous prenez ce qui a été dit il y a comme une absence d'une certaine logique derrière ce discours parce qu'on parle d'un certain nombre de progrès économique il a parlé d'une certaine maîtrise il a parlé du taux d'inflation sans donner aucun chiffre sur le taux d'inflation sans nous dire ce que c'était l'an dernier les progrès qui en sont faits mais en réalité quand il parle d'une maîtrise la situation économique j'ai envie de dire que c'est très faux une fois de plus il a été induit en erreur parce que quelqu'un l'a dit sur ce plateau le taux de chômage on n'en a pas parlé parce que ce sont des indicateurs économiques qui vous permettent de mieux comprendre et de mieux cerner la situation économique d'un pays vous savez la situation énergétique on disait il y a plusieurs fois ça ça fait partie des discours du politique qui vous indique en réalité que l'une des ambitions du gouvernement c'est de challenger la situation énergétique et vous le savez hier le premier le 31 plusieurs quartiers plusieurs villes plusieurs arrondissements ont fêté carrément dans le noir et je tiens à vous rappeler qu'il y a de cela quelques jours dans un communiqué indiqué qu'il y a un sérieux problème de liquidité qui l'empêche justement de s'approvisionner en fiol pour alimenter ces centrales mais je n'ai pas eu l'impression que ça intéressait Paul Biya dans ses discours pour essayer dans sa posture de réédition et de redevabilité de nous dire exactement ce qui se passe et je crois vous vous rappelez il y a quelques années quand le JICAM faisait une analyse déçue en indiquant que cette situation est cause en réalité une perte d'un point de croissance chaque année et c'est depuis que cette situation perdue quant au deuxième temps fort de ce discours Paul Biya s'est permis de nous servir une revue de l'actualité sur ce qui concerne la sécurité dans le noso en nous parlant du grand dialogue qu'il a bien voulu convoquer comme si c'était une faveur en nous parlant de tout ce qui s'en est suivi qui est déjà presque connu de tout le monde et ce que je voudrais retenir c'est le ton martial qui a été utilisé en rappelant que les personnes qui vont aller à l'encontre de ce qu'ils veulent seront combattues et le terme est assez fort pour un président de la république qui devrait plutôt avoir et je crois que dans le discours qui est passé tout à l'heure un citoyen l'a dit dans cette situation devrait plutôt avoir un ton d'apaisement et non un ton martial et comme vous le savez ce sont des expressions qui ducissent la situation sur le terrain mais il faudrait peut-être rappeler également à ceux qui croient que la situation est plutôt en train de se résoudre qu'il y a plutôt une absence médiatique qui donne l'impression en réalité que sur le terrain ça commence à aller mais que non pour ceux qui vont sur le terrain nous y allons régulièrement on y sera encore pour ce mois de janvier pour aller pour des travaux sur le terrain on ne sent pas un réel changement et comme vous le savez il y a comme ce ressenti qui est chaque fois rejeté parce que la commission qui travaillait notamment sur la question des décentralisations proposait en fait que le contenu du statut spécial fasse l'objet d'une consultation beaucoup plus large pour qu'on ait vraiment un contenu beaucoup consensuel mais finalement des députés ça c'est pour le volet de la légitimation mais maintenant au niveau de l'engagement citoyen de la participation il a quand même manqué de quelque chose passé à l'Assemblée nationale ça obéit simplement à l'ingénierie des lois qui voudrait que le gouvernement qui a l'initiative de ce projet propose et ça passe et c'est passé comme une lettre à la poste comme d'habitude mais quand vous essayez d'interroger des gens sur le terrain vous avez l'impression qu'ils ne s'y reconnaissent pas alors tout de suite je ne crois pas que c'est la baguette magique qui va venir résoudre la situation Paul-Anne Kandjo ce passage écoutez bien le passage de Paul Biya d'accord lorsque le peuple s'est prononcé à travers des élections libres et transparentes et que les résultats sont proclamés après l'examen d'éventuels recours ces résultats doivent être respectés et acceptés par tous il continue ce ne sont ni les réseaux sociaux ni tel ou tel organe de presse qui peuvent changer les résultats d'une élection encore moins les manifestations illégales est-ce que Paul Biya parle au MRC il ne fait aucun doute qu'il fait allusion au programme de résistance qui a mais il n'a pas cité le MRC écoutez il ne manquait qu'il cite le MRC mais tout le monde a bien vu qu'il s'agissait du MRC non ce que je voulais dire au delà de ce que vous avez dit disons qu'il a été fidèle à lui-même monsieur Paul Biya on le connaît on le connaît chaque année à l'occasion des discours il essaie de créer un événement qui doit faire marrer la grande cour qui acclame tout ce qu'il fait sans lui demander des bilans parce qu'on le dit le discours de fin d'année est un discours bilan un discours bilan sur ce que on a dit qu'on devait faire et sur les manquements sur les manquements aux Etats-Unis vous comprenez justement vous comprenez pourquoi beaucoup de jeunes comédiens prospèrent avec les imitations de Paul Biya c'est parce qu'il a des phrases comme celle-là apprenti sorcier il essaie un peu d'amuser la galerie en fait Paul Biya a l'impression que les Camerounais sont des dupes et pourtant chaque fois quand on s'assoit et vous l'avez écouté dans votre reportage les gens se demandaient s'ils étaient encore dans le réel la vérité c'est que ce qu'on observe est dommage en ce sens que vous vous demandez si le président de la République est amnésique je n'ai pas suivi son discours j'ai suivi celui du président Elie Maurice Camteau mais grâce à votre émission j'ai retenu c'est un fait important il dit débattons et ne nous battons pas mais au même instant tout le monde est témoin qu'il a organisé son dialogue national ou d'emblée dès le départ il a empêché qu'on puisse évoquer des questions pour débattre alors vous vous demandez si c'est le même monsieur qui demande qu'on débatte sans se battre mais qui de facto décide qu'on ne doit pas débattre de certaines questions je n'ai pas dit adopter je dis débattre de certaines questions et vous vous demandez de qui il se moque quand il dit que des manifestations illégales il faudrait qu'il puisse penser la justice en disant que c'est inconcevable qu'on puisse arrêter des gens avec des mandats de perquisition on se souvient que c'est grâce à un mandat de perquisition que des gens ont été arrêtés et cet élément assez majeur de la protection des libertés individuelles n'est pas évoqué par le président de la république on se souvient que la plupart des militants du MRC qui ont été arrêtés ont été relaxés sous ordre de monsieur Polbia sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux on aurait attendu qu'il soit humble en demandant pardon de ce qu'il a pendant neuf mois pour beaucoup de personnes il les a privés de leur liberté mais non il est le président Votenguet il faut comprendre pourquoi il est le président Votenguet parce que on l'a entendu dans un moment je vous arrête permettez que je vous arrête un instant sur ce plateau je veux remettre de la question sur ce plateau plusieurs fois nous avons reçu des politiques ici qui demandaient pour l'apaisement que le président relaxe au courant desquels professeur Maurice Camteau et les autres d'abord ils demandaient les politiques qui l'ont demandé pour qu'il y ait l'apaisement c'est tout à fait normal ce que j'essaie de dire ce que j'essaie de dire ce que j'essaie de dire c'est que écoutez écoutez ce n'est pas parce qu'il a relaxé que l'arrestation n'était pas illégale c'est ça dont il est question on est en train de vouloir construire une république où les libertés les droits et libertés fondamentales sont respectées c'est ça dont il est question vous avez une situation le dossier de nos détenus encore pendant devant les tribunaux qui ont été voilà qui ont été arrêtés de façon illégale qui en prison ont été impliqués dans une affaire qui s'est passée en prison ça suppose que dès le départ leur présence dans ce lieu là n'aurait pas dû être et bien monsieur Paul lui a passé on dirait papette et profit en maintenant des gens qui ne devraient pas avoir qui ne devraient pas être présents dans les prisons au motif qu'ils auraient participé à quelque chose en prison et tout le monde en fait les témoignages sont concordants pour dire que ces personnes notamment les militants du MRC Mamadou Mota et les autres n'avaient pas pris part à tout ce qui s'y passait on connait les procès en abéas corpus où les juges au Cameroun en violation des principes basiques de l'abéas corpus maintiennent encore les gens en détention monsieur Paul bien n'en parle pas et il ose comme s'il pensait faire du mal à Maurice Campe au MRC en le tonçant et en parlant de manifestations illégales mais est-ce qu'il est de l'intérêt d'un président de la république de dire que les manifestations sont illégales en principe je crois que s'il avait perçu que les manifestations pouvaient être illégales en raison de ce que la loi et on le voit les sous-préfets comment ils un coup ils donnent l'impression de devoir donner de devoir prendre acte de la déclaration de manifestation l'autre coup ils interdisent on a vu ce qui s'est passé à San Mélima à Eboloba autant que moi on a vu ce qui s'est passé à Eboloba le président le président ne revient pas sur ces situations où le droit constitutionnel parce que il faut dire celui qui viole la loi celui qui viole les textes c'est bien monsieur Paul Bia en le respectant parce que la constitution prévoit de façon légale et donc le fait d'oser évoquer que des militants osent avoir des manifestations illégales c'est la preuve par mille que le président il se complaît dans la situation où on serait dans une posture où le RDPC fonctionnerait avec tous les partis qui devraient s'affilier à lui et tout cela est inadhésif je suis un peu perdu parce que les questions qui nous ont été posées tout à l'heure je crois que nous sommes en train d'évoluer sur d'autres choses le Cameroun ne se résume ni par le RDPC seul ni par le MFC le Cameroun c'est une réfugique avec un chef de l'état président de la réfugie je crois que cela est connu de nous tous tout ce qui fait donner des discours même moi dans ma chambre même n'importe qui peut se permettre d'aller faire ça quelque part mais de manière institutionnelle il y a l'unique personne pour l'heure qui a un discours reconnu officiel c'est le chef de l'état président de la République je suis sur ce plateau pas pour discuter des problèmes de deux formations politiques pour moi c'est un détail désormais je suis venu pour le discours du chef de l'état non pour donner notre point de vue par rapport à ce qu'il a dit c'est notre point de vue chacun de nous mais non sur les arrestations et de tout ce qui s'est passé sinon le discours du chef de l'état devrait continuer jusqu'à l'heure où nous parlons si il fallait dire tout ce que nous pensons et que nous aurions souhaité qu'il dise est-il chef de l'état oui ou non pour ma part c'est le chef de l'état président de la République du Cameroun c'est un être humain comme toute autre personne c'est une institution le chef de l'état comme l'Assemblée c'est une institution donc nous devons lorsque nous parlons des lois nous devons déjà respecter ceux-là qui dirigent ce pays il doit y avoir des critiques c'est tout à fait normal mais nous ne devons pas tout critiquer pour dire que parce que telle chose telle chose telle chose il faut des éléments comparables pour une quelconque discussion ou pour une chose qu'on voudrait tout à l'heure vous avez parlé du problème du fort autonome de Douala non on n'y est pas encore non 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 on n'y est pas encore non 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 je ne l'ai pas encore non non c'est moi qui c'est une virgule c'est vous qui dirigez le droit la virgule c'est cette même chose je vais vous donner non non moi je ne veux pas des réglises c'est l'exemple tout simplement il y a des règles quand même il y a des règles d'accord allez-y j'ai promis vous donner la parole sur le port vous permettez vous permettez non je ne pense pas que vous l'avez présenté comme membre d'un parti politique je me serais attendu qu'il parle des choses qui l'intéressent mais ce qui est intéressant c'est que un parti allié voilà il a la posture des gens qui attendent des faveurs de monsieur Paul Biard je veux dire personnellement je parlais d'une situation je répondais à votre question mais il me prend à partie comme s'il pensait que le fait de prendre cette posture fera que le dossier vous lui donnez finalement plus de faveurs que moi fera que le dossier qu'il défend la présidence de la république va leur accorder des avantages indus il est question il faudrait qu'on se comprenne monsieur Paul Biard ne gère que ses propres intérêts et dès l'instant où entre guillemets que vous soyez du syndicat des acconniers ou des manutentionnaires dès l'instant que vous n'entrez pas dans ces plans si on doit vous sacrifier on vous sacrifie peu importe que vous allez chanter ses louanges en disant qu'il est le plus grand le plus beau il vous appartient mais il était question que j'analyse le discours de monsieur Paul Biard et j'ai évoqué les incohérences et ces incohérences tout le monde l'a observé c'est ça dont il était question je vais vous donner la parole à la fin pour le porte-nombre de Douala temps de permettre à Paul Jouel sa majesté Soukoudjou roi des Bamendjou dit ceci il veut un Cameroun où les enfants n'ont plus besoin de porter les arts pour se faire entendre oui apparemment c'est à demi-mot puisque Paul Biard a annoncé un Cameroun nouveau dans son discours si vous vous rappelez il vous parle d'un Cameroun nouveau mais ça sera très compliqué d'autant plus qu'il y a un sérieux problème d'égo il y a un problème de leadership qu'il faut à tout prix assumer il y a un détient toujours à son arrogance et à sa position de tout dicter pour l'ensemble des citoyens et puis je crois que monsieur Mouzi le fait très bien parce que j'ai remarqué j'ai remarqué qu'il est dans l'ancienne époque il va un peu dicter aux gens comment voir les choses il oublie en réalité lorsqu'il dit qu'il n'y a qu'un seul président qui doit donner le discours mais ce qu'il fait en d'ignorer ou alors il le fait exprès et j'ai bien peur que c'est cette alternative là c'est qu'il y a la question de liberté d'expression qu'il est en train d'occulter on ne défend pas à quelqu'un de s'exprimer de s'adresser Paul Biya sa cible vous n'avez qu'à voir pendant ces discours au niveau par exemple du nombre de ses followers c'est leur cible vous n'allez pas empêcher Alain de faire le discours quand il veut Cabral également a fait un discours Frondi lui il a choisi rester à Yahu d'écouter plutôt Paul Biya parler c'est un choix ce sont des questions de liberté sur lesquelles on ne discute pas et c'est fondamental pour chaque citoyen revenons donc à la question comme vous l'avez dit Paul Biya a parlé d'un Cameroun nouveau mais sauf que et je crois c'était dans le volet de la partie démocratie du pays qu'il rêvait à voir sauf qu'en réalité ce qu'il faut ignorer c'est que la question des libertés publiques a un poids fondamental sur les questions de démocratie et je crois que quand vous lisez tous les rapports du monde entier les libertés publiques ont pris un sérieux coup au Cameroun au moins ces trois dernières années prenez tous les rapports qui s'y prêtent quand je parle de liberté publique c'est les questions d'accès à l'information c'est liberté de presse c'est les questions de manifestation publique c'est question de liberté d'expression donc j'ai bien peur et comme il le disait qu'il veut qu'on retienne de lui celui qui a apporté au Cameroun la démocratie même s'il faut quand même rappeler de façon historique que tout est né à partir du discours de la BOL qui permettait en réalité un certain échange entre les états qui devraient continuer à bénéficier de certains appuis et ceux qui devraient normalement s'ouvrir donc ce n'est pas trop de son fait et jusqu'à présent ça continue à s'enliser vous n'avez qu'à voir la façon avec laquelle certaines personnes sont arrestées les violations des libertés sur le terrain la façon avec laquelle nous allons publier dans les jours à venir tout ce qui se passe dans le milieu carcéral au Cameroun où vous allez en réalité comprendre qu'il y a un secteur où ces libertés sont violées mais ne sont pas mises à la place publique donc ma foi en faisant un diagnostic sur les questions de démocratie notamment le volet liberté publique je crois que Paul Biya devrait demander à tous ceux qui l'entourent de faire encore un effort surtout à la justice camerounaise ok Moselle Mdébaï membre du bureau politique de l'UNDP rapidement je vous ai posé la question de savoir en quoi Bolloré qui est aujourd'hui voué au Gémonie c'est à dire le nouveau sera différent de Bolloré si jamais il arrive si jamais il arrive c'est la question que vous posez pour le moment c'est Bolloré qui est là avec le fort autonome nous connaissons le contenu de l'offre qui a été sergie à tous ceux qui faustulent au niveau de fort de Doile il faut déjà connaître l'offre pour dire qui sera quoi pour le moment je pense que c'est un problème d'ego un problème de justice un problème de manque de collaboration j'ai parlé tantôt d'un organe qui existe au niveau de fort autonome de Doile je me pose mais la question de savoir avant que la décision ne soit prise par-ci par-là si cet organe a pu donner un avis un avis c'est le comité consultatif tout ce que nous constatons aujourd'hui d'un côté pour le refaire le fort a quand même d'une manière de l'autre doit exercer ses missions de loi publique le fort pour une fois dans votre vie oser dire que c'est pas bien le problème parce que c'est ça qui c'est quand il y a eu une solution on ne trouvera jamais une solution quand il ne veut pas avouer qui est le responsable c'est depuis que le Drian est arrivé que le port a connu cette situation c'est un peu le cahier de charge et justement vous êtes le sénateur du cahier de charge à peu près de raison vous êtes le signateur du cahier de charge c'est c'est gémé il faut que ce cahier de charge soit c'est c'est je suis d'accord avec vous il faut que ce cahier de charge soit rendu public parce qu'en réalité on est en train de tromper le cahier de charge avec cette histoire merci nous sommes arrivés au terme nous sommes arrivés au terme de cette édition madame et monsieur bonsoir commando voilà